Alors bonjour tout le monde Aujourd'hui on va voir comment faire des coupes dans Blender Alors je vais commencer par des coupes très très basiques Jusqu'à des coupes un peu plus complexes Bon commençons Alors déjà pour faire une coupe Quand vous n'allez pas faire une coupe Et bien vous faites K Et vous cliquez les arêtes que vous voulez couper Vous faites Enter Supprimer le point Pour réparer la face Et hop notre figure a coupé Vous voyez je sais c'est facile On pourra faire ça aussi de manière plus rapide Avec un autre cube Et un deuxième cube Qui va servir à la coupe Comme ça Et juste lui appliquer un modifier boolean Et là quand on cache cette figure Et bien la figure est coupée aussi Bon ça c'est facile et c'est un peu nul On va faire quelque chose de plus compliqué On va faire une coupe d'une voiture Alors donc Là on a le C'est schématique on va dire Hop Waouh super voiture Ah là 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 Ça c'est euh Une super bailleule Bon Et bien on va faire une coupe dans cet axe là Et bien La première solution sera de prendre une figure et de se faire couper par cette figure-là. Donc on fait bolem, on choisit l'objet et notre figure est coupée. Ça dépend des situations mais il y en a trois. Donc la différence, ça va calculer la différence et la coupe sera en fonction de ça. Mais ça c'est pas une coupe très très pro parce que s'il y a plein d'objets à l'intérieur, s'il y a des millions de petites voitures, il faudrait appliquer un bolem sur chaque objet pour le faire à la coupe. Ce qui est absolument pas pratique. Et donc nous, nous voulons une coupe vraiment parfaite. Alors c'est très simple, on va se servir d'une technique qui s'appelle la caméra. Alors la caméra c'est une technologie inventée dès le début de Blender qui lui permet du coup de faire des trucs stylés comme voir les objets. Et bien pour faire une coupe, il y a le clipping qui est très très chiant mais en fait qui vous aide à faire des coupes parfaites. Et vous avez juste à passer en orthographique et hop, vous avez une super coupe. Donc si vous voulez, on va faire des couleurs différentes pour vous montrer. Rouge, vert, bleu et gris. Voilà. Et là, quand on fait cette coupe, pour vous montrer que c'est une coupe, on a aussi envie que la coupe, pour ajuster la taille, on a juste à changer le scale et pour avoir une taille différente ici. Donc on change le clipping, on a des coupes sur différents niveaux du truc. Voilà. Et si vous voulez une seule tranche, par exemple une tranche très très fine, et bien vous pouvez réduire celui-là à la même distance que le start. Ok, du coup on ne voit rien. Là on peut avoir une coupe très très fine. Et en gros, il faut voir les faces. Voilà. Il faut quand même vous prouver un peu que ça marche très très bien. Là c'est la sphère. Donc là on veut que la sphère, on veut juste couper la sphère. Et hop, on se met à l'ouverture de la sphère. On coupe juste debout. Et on coupe, on garde juste la sphère. Donc là on a une coupe. Bon, il ne faut pas que votre coupe soit en 2D sinon il n'y aura plus rien. Il y a aussi le moyen de utiliser cette méthode pour des évées spéciaux. En faisant la même chose mais en perspective. On peut faire des trucs assez stylés avec ça. Et du coup... On peut faire un radar comme dans certains jeux vidéo. Donc euh... Ne vous inquiétez pas c'est la première fois que je fais ça. Donc euh... Je suis sûr que ça a marché. On peut faire un radar. Donc il va faire euh... On va animer le clipping. En gros on va définir euh... Un clipping. De 0.1. On va dire de 2.4. On va faire ça hop. Et là elle est belle à l'image devant. Voilà c'est mieux comme ça. Donc là il y a euh... Bon je ne sais pas faire la situation. 5 pour 1,4. Et là on va mettre 5 pour 1,4. Bon. Et maintenant on va juste copier cette animation. Je vais dans le graphe éditeur. Donc là je copie l'animation plein de fois. Et là on a un effet de radar. On va juste mettre en cyclique. Channel. Euh... Extrapolation. C'est euh... Extrapolation. Mod. Et là c'est cyclique. Donc on peut voyager. Et on peut avoir ce... Ce... J'ai utilisé Shift F. C'est le flight mode. Donc là on peut avoir cet effet de radar. Au revoir. ... ... ça fait mauvais qu'on fait un peu assez haut Et là voilà, on a notre petit radar. On peut augmenter la fréquence. On peut peut-être d'agrandir un petit peu avant de terminer cette vidéo. Donc là, si vous êtes dans la nuit et qu'on ne voit rien, quasiment bien, et là vous avez votre système de radar. On peut toujours faire un petit truc un peu stylé comme wireframe. Le mieux c'est de le combiner à une autre scène 3D qui se roule en même temps et que vous appliquez par dessus. Comme ça, ça fait un peu plus stylé comme radar. Et là, vous changez de matériau, vous mettez un autre truc un peu fluo. Voilà, là on a de petits trucs stylés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit pour une prochaine fois. Bye !